Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence, votre chronique consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Aujourd'hui, on va parler des offres d'emploi à Airbus Hélicoptère avec Mathieu David Aynes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des ressources humaines des opérations d'Airbus Hélicoptère. Vous allez tout nous dire dans un instant. Alexia à mes côtés, Alexia de la Vara, pas mes côtés comme chaque mercredi. Alexia, on va commencer avec toi. Tu vas nous présenter des offres d'emploi dans le département. On commence par la première offre, Alexia. Première offre, bonsoir à tous. On commence avec une offre pour le restaurant Maison Sainte-Victoire qui recherche un serveur en CDI. C'est à Saint-Antonin-sur-Bayon. Il vous sera demandé de travailler pour le service du midi. Il n'y a pas de coupure. Et c'est un contrat pour toute l'année qui est à pourvoir à partir de février 2023. C'est un temps plein en 39 heures. Si vous recherchez une opportunité sur le début d'année prochaine, n'hésitez pas à contacter l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Puis une deuxième offre cette semaine, on va chez Pacanet qui recherche un agent d'entretien de nettoyage industriel. C'est un poste en CDI mais sur un petit contrat. C'est 8 heures hebdomadaires. Et il vous sera demandé de travailler chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h. Soit 8h. Les débutants sont acceptés pour ce poste et pas de travail le week-end. C'est important de le préciser dans ce secteur d'activité. N'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une dernière offre cette semaine. Et c'est la mission locale de Marseille qui recherche un conseiller, une conseillère en insertion professionnelle. Cette fois-ci, c'est un profil confirmé qui est demandé. Il vous sera en charge. L'accompagnement et le suivi des personnes au sein de la mission locale, l'animation d'atelier ou du job dating par exemple. N'hésitez pas à envoyer votre candidature, votre CV avec deux modifications à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, Alexia. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Mathieu David Aynes, bonsoir donc. Bonsoir. Vous représentez Airbus Helicopter. Et si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des offres à pourvoir en ce moment. On va tout détailler, le type de contrat, où envoyer son CV. Mais pour commencer, quel type d'offre, quel type de métier ? Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un certain nombre de métiers dans le secteur industriel. Donc on a des métiers qui sont dans le secteur de production, des opérateurs ajusteurs, électriciens, maintenanciers. On a également des opérateurs machines, des commandes numériques, des opérateurs sur pièces métalliques, pièces élémentaires. On a des chaudronniers. Et puis dans le domaine du support à la production, nous avons des techniciens de maintenance, nous avons des ordonnanceurs, nous avons des planeurs. Nous avons un certain nombre de métiers qui viennent accompagner la production, comme également des inspecteurs qualité. Voilà tous ces métiers qui sont là. Et puis également des professions intellectuelles supérieures, qui sont des ingénieurs dans les ingénieries de systèmes de production, le manufacturing engineering, on utilise beaucoup l'anglais au sein d'Airbus, qui également sont recherchés au sein d'Airbus Helicopters. Si on replance un petit peu le contexte, combien il y a d'offres à pourvoir ? Et combien vous êtes sur le site de Marignane, notamment ? Alors le site de Marignane, actuellement, c'est environ 8500 personnes. On est donc basé à Marignane, c'est le siège d'Airbus Helicopters, qui est une entreprise d'environ 20 000 personnes, qui est située à peu près partout dans 30 pays différents sur la planète. Le siège est donc à Marignane. Nous sommes 8500. Et en termes de nombre d'offres d'emplois sur Marignane, entre maintenant et l'année 2023, on parle d'environ 400 offres d'emploi qui sont déjà ouvertes ou qui vont s'ouvrir au commencement de l'année qui vient. Pour le secteur opération, que je représente aujourd'hui, on parle d'environ 200 métiers qui vont s'ouvrir, une centaine en environnement de production et une centaine sur les métiers que je mentionnais précédemment, donc sur les supports à la production ou les métiers de l'ingénieur. Vous êtes le premier employeur de la région PACA. Vous aviez listé les postes que vous allez recruter dans les mois à venir. Quelles sont les compétences qui sont attendues quand on travaille pour un groupe tel Carbus Helicopters ? Alors, dans les savoir-faire, on est en environnement de production sur des compétences d'électricien, sur des compétences d'ajustage, de montage, de réparation ou de maintenance. Le tout est, je le précise, en environnement aéronautique. Nous sommes une entreprise qui donne énormément de valeur à la sécurité, c'est très important. Et donc, les métiers de l'aéronautique ne sont pas des métiers de production normaux. Ils sont très contrôlés, très vérifiés. C'est pourquoi également, nous avons des postes de vérification qualité, d'inspecteurs qualité, etc. Puisque chaque pièce que nous faisons doit être avionnable. Elle doit pouvoir voler. Et donc, en ce sens, être vérifié, revérifié au terme de la qualité. Est-ce que les salaires sont attractifs chez Airbus Helicopters ? Alors, en général, bien sûr. Est-ce qu'il y a des évolutions ? Alors, d'abord, ils sont attractifs, en effet. C'est-à-dire qu'un électricien chez Airbus gagne plus qu'un électricien moyen, c'est-à-dire dans tous les métiers d'électricien confondus, à peu près ? Oui. On va avoir des métiers d'électricien en entreprise unipersonnelle, etc. C'est une chose. Les métiers d'électricien dans des environnements de production industrielle, nous sommes particulièrement bien placés. Sur l'ajustage également, ça c'est le premier point. Et sur l'ensemble des métiers de la production, aujourd'hui, nous proposons des salaires aussi bien à l'entrée qu'à des personnes plus expérimentées, qui sont très intéressants. Vous mentionniez les perspectives d'évolution salariale. Quand on est un groupe de 8500 personnes sur site, évidemment, on peut changer de métier, on peut faire des mobilités, des passerelles, des parcours formants, qui permettent non seulement d'acquérir des compétences, mais aussi, évidemment, de voir son salaire évoluer au fil du temps. Et justement, on parle d'évolution. Est-ce qu'on peut parler aussi de formation ? C'est-à-dire que quand on rentre chez Airbus hélicoptère, est-ce qu'il faut qu'on soit diplômé, ou est-ce qu'on a la possibilité de se former au sein du site de Marignan, notamment ? Alors, les deux. Nous privilégions la voie des personnes qui sont déjà diplômées et expérimentées ou qui sortent de l'école avec des diplômes de type bac professionnel, BTS ou diplôme d'ingénieur, donc sur les différentes catégories que je mentionnais précédemment. Mais aussi, comme nous sommes dans une phase de recrutement relativement active, nous formons ce qu'on appelle des viviers. Donc là, on va s'adresser à des personnes qui cherchent à faire une reconversion professionnelle. On va s'adresser à des métiers comme des métiers de bouche, comme des métiers d'esthétique, comme des métiers de restauration, etc. On va leur proposer de rentrer dans ces viviers-là. Et au travers d'organismes de formation partenaires, comme par exemple le CFA de Istres, avec lequel nous travaillons beaucoup, on va leur proposer une reconversion pour ensuite arriver à une certification, qui sera donc diplômante, puis un parcours formant dans l'entreprise, dans ce qu'on appelle des training rooms, où les personnes se forment au geste de l'aéronautique. Et lorsqu'ils ont les bonnes qualifications et les bons gestes, à ce moment-là, ils sont injectés dans notre système de production et deviennent des opérateurs à part entière d'Airbus. On aime bien donner des petites astuces à nos téléspectateurs pour ceux qui postuleraient. D'abord, où est-ce qu'on postule ? Où est-ce qu'on envoie son CV ? Il y a un site unique, airbus.com. Il y a une rubrique qui s'appelle Carrière, et c'est là qu'on va trouver l'ensemble des offres et la possibilité de postuler en ligne. On n'a directement pas besoin d'aller chercher un nom en particulier à qui envoyer. On va sur le site d'Airbus. Une fois qu'on a décroché l'entretien, le fameux entretien d'embauche, est-ce qu'il y a des choses que vous appréciez particulièrement ? Peut-être qu'on peut donner quelques pistes à ceux qui nous regardent ? Alors absolument, et merci de vous poser la question. Le savoir-faire est quelque chose de très important, mais le savoir-être pour Airbus est extrêmement important. C'est une entreprise qui a travaillé il y a quelques années sur six valeurs qui sont en exercice, qui sont démontrées et que l'on favorise au quotidien dans l'entreprise. Et l'une d'entre elles, par exemple, est le respect. Donc nous promulguons, nous poussons à ce que l'environnement de travail soit très respectueux des salariés, de leur équilibre de vie, de leurs conditions et de leur bien-être. Donc ça fait aussi partie de l'environnement Airbus. Et donc, lors d'un entretien de recrutement, démontrer que ces compétences-là existent et sont présentes dans votre profil, eh bien, c'est tout à votre avantage puisque le respect, la solidarité, l'attention à la sécurité sont des choses qui sont extrêmement importantes aux yeux d'Airbus et donc c'est un véritable avantage pour vous. Et là, on parle de voies de recrutement via votre site internet et puis des astuces pour faire la différence lors d'un entretien. Est-ce qu'on a la possibilité de venir vous rencontrer ? Est-ce qu'il y a des temps, des rendez-vous pour venir vous rencontrer sur le territoire ? Oui. Alors, on a deux événements qui sont en préparation. qui est très bientôt le 8 novembre au Parc Châneau qui est organisé en partenariat avec Centrale Marseille, l'école d'ingénieurs. Donc là, on aura un salon de l'emploi autour des stages et des premiers emplois, donc les jeunes diplômés. Et puis, très bientôt également, l'événement virtuel Fort Industrie qui est du 14 novembre au 2 décembre, qui est donc un événement virtuel et qui sera organisé dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Industrie où là aussi, c'est virtuel, mais il y a l'opportunité de rencontrer des recruteurs, des personnes qui sont tout à fait intéressées par des profils qui sont désireux de venir dans notre société. Merci beaucoup Mathieu David Heine d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. On va vous parler du calendrier de l'emploi de la semaine, mais avant cela, un mot pour vous dire que vous pouvez envoyer vos candidatures. Alexia ? Comme toutes les semaines, on vous met à l'écran les candidatures des plus courageux qui se prêtent à l'exercice. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous souhaitez une opportunité d'emploi sur le territoire et vous présentez à l'écran, n'hésitez pas à envoyer votre CV sur un format de 30 secondes, une minute pour vous présenter, présenter vos savoir-être, on en parlait, présenter vos souhaits de carrière. N'hésitez pas à envoyer un mail à c'est-votre-emploi à tlavara.fr et on se fera un plaisir de vous diffuser la semaine qui suit. Une petite astuce parce qu'ici, évidemment, on fait de la télé, alors on aime bien la vidéo, on se cadre en face. Pas en contre-plongée vers le bannard. Non, on se cadre en face et de préférence en format paysage. Voilà, c'est pour la technique. C'est toujours important. Merci beaucoup, Alexi. On passe au calendrier de l'emploi. Trois rendez-vous à ne pas manquer. Trois rendez-vous et le prochain rendez-vous c'est demain, jeudi 3 novembre et c'est de 9h à midi. C'est une info collective de la société Esprit Tranquille qui va vous présenter ses métiers. C'est proposé avec Pôle emploi et c'est sur Salon de Provence. Donc si vous voulez plus d'informations sur cet événement, n'hésitez pas à vous rendre sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième rendez-vous, c'est mardi 8 novembre et c'est une info collective mais cette fois, c'est sur les métiers du numérique. On en entend beaucoup parler. On va vous présenter les métiers de développeur back-end, développeur full stack, product owner, désolé pour mon accent, développeur front-end. Tous les métiers du numérique vous seront présentés au sein de la cité des métiers. C'est de 10h à midi et vous avez la possibilité de vous inscrire à l'événement directement depuis le site internet. Et enfin, dernier événement pour la semaine prochaine, c'est un job dating cette fois et c'est la société Eda Domi qui recrute, qui a plus de 100 offres à pourvoir. C'est une journée complète de 10h à 16h et c'est à pourvoir sur Marseille dans le 12ème. Donc si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet. L'entrée est libre. N'hésitez pas à aller voir les postes qu'ils proposent. Merci beaucoup Alexia. Mercredi prochain, merci Mathieu David Hayne, directeur des ressources humaines des opérations d'Airbus Hélicoptère, d'être venu sur le plateau de C'est votre emploi. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada